Vous voulez abroger la circulaire Guéant sur les étudiants étrangers, c'est une promesse de François Hollande. Les étudiants et les chercheurs. Et les chercheurs. Je suis intervenue à plusieurs reprises parce que des chefs d'entreprise avaient embauché des chercheurs qui travaillaient en Ile-de-France ou ailleurs, qui venaient de l'étranger. Et ils les avaient embauchés pour leurs compétences vraiment spécifiques. Et à cause de la circulaire Guéant, ils devaient faire une nouvelle autorisation de demande de séjour en France et elles n'étaient pas toujours accordées. Et c'est idiot, d'abord c'est inhumain sur le plan des droits de l'homme, ce n'est pas normal. Mais en plus, c'est même idiot sur le plan économique. Nous sommes dans une industrie où nous avons besoin d'exporter, nous avons besoin des échanges avec le monde. Ça a donné un signe absolument terrible à l'extérieur. Moi j'ai eu des coups de fil d'amis de Montréal, qui est une ville très internationale, qui m'ont dit mais que devient la France ? Où est la France ouverte ? Où est la France des droits de l'homme ? Mais aussi où est la France des échanges culturels, des échanges économiques ? Donc ça, c'est l'abolition. Bien, merci Geneviève Viorazot, on aura l'occasion évidemment de vous retrouver ici même dans notre studio. Merci à vous, bonne chance dans tous les cas.